Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre parole est très attendue, c'est votre première interview, je crois, depuis à la fois la mort du jeune Naël et l'éclatement des violences. Depuis cinq nuits, donc maintenant, vos tweets, vos communiqués ont été très commentés. Votre sens des responsabilités aussi, à vous et à vos camarades de la France Insoumise, a été questionné. Nous en parlerons bien sûr en détail au cours de cet entretien. Mais d'abord, le bilan de la nuit dernière. C'est certes un peu plus calme si l'on regarde les statistiques au niveau national, même si elle reste lourde. Mais une attaque a particulièrement retenu l'attention, celle donc du domicile d'un élu, le maire de Leïlerose, dans le Val-de-Marne. Sa femme et ses enfants se trouvaient à l'intérieur de son domicile lorsqu'une voiture bélier a tenté d'en forcer l'entrée. La femme a d'ailleurs dû être conduite à l'hôpital. La première ministre s'est rendue sur place tout à l'heure pour dire son soutien avec un certain nombre de ministres. Dès ce matin, elle avait, je cite le communiqué de Matignon, condamné des faits intolérables et apporté tout son soutien au maire de Leïlerose et à ses proches. Est-ce que vous reprendriez ces mots ? Est-ce que vous aussi vous condamnez ces faits intolérables ? Est-ce que vous apportez votre soutien ? J'utiliserai les miens deux mots si vous voulez bien, monsieur Gendre. Lesquels seront-ils ? Je suis peut-être le mieux placé des responsables politiques pour comprendre l'effroi qu'a ressenti la famille et me faire devoir d'exprimer ma solidarité humaine la plus totale et politiquement mon désaveu absolu de ce genre de méthode. Votre condamnation ? Pourquoi je dis que je suis le mieux placé ? Parce que ce sont les circonstances, mais j'ai fait l'objet, je suis victime de deux tentatives d'assassinat. La première a été punie par 9 ans de prison et la deuxième par 18 ans de prison, c'est-à-dire des tentatives extrêmement graves avec des gens d'extrême droite qui s'étaient préparés à me tirer dessus à coups de fusil ou avec un lance-flamme. Donc je comprends et je sais ce que ça coûte de subir la transgression de la limite qui est entre la polémique politique et la limite physique. Comme le dit le maire, un cap a été franchi dans l'horreur, vous partagez cette idée, un cap a été franchi. Écoutez, monsieur Gendre, nous allons bien nous entendre tous les deux si vous me laissez parler et si vous me laissez utiliser mes mots. Ce n'est pas à vous de dire, vous dites comme, vous dites si, je viens, vous me posez des questions, toutes les questions que vous voulez et j'y réponds. mais vous ne parlez pas à ma place si vous voulez bien. Je viens d'utiliser des mots que j'ai calibrés et réfléchis et je veux que cela se sache. J'étais à la manifestation de soutien au maire à Saint-Brévin. Aucun des responsabilités, des responsables qui me fait aujourd'hui la leçon ne s'y trouvait. Aucun député, aucun responsable macroniste n'y était. Par conséquent, j'estime que leur devoir maintenant est d'entrer en eux-mêmes et de se demander est-ce qu'ils n'ont pas systématiquement choisi leur solidarité et est-ce qu'ils n'ont pas manifesté à mains égards, souvent, un mépris pour les uns ou pour les autres qui finit par se payer un jour ou l'autre. Voyez-vous, dans le meurtre du jeune Naël, ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à un refus d'obtempérer qui se termine par un coup de feu. Il y a donc bien, au point de départ, une situation, et c'est cette situation qu'il faut traiter. C'est ça que j'ai voulu dire, M. Gendre, lorsque je disais « je demande la justice ». On ne peut pas avoir de calme sans justice. On va revoir, si vous le voulez bien, ce tweet sur Luc Mélenchon. Oui, comme vous le voudrez. Puisque vous apportez de l'importance au mot, accordez de l'importance au mot. Voyons-le. Ce que vous avez voulu exprimer, de ce que nous avons compris, mais vous allez pouvoir nous le préciser, c'est que vous ne vouliez pas, comme vous venez de le dire, qu'on vous mette les mots dans la bouffe, qu'on vous intime l'ordre. Cela dit, il y a une question qui s'est posée de manière très simple à toute la classe politique. Y a-t-il une responsabilité politique à appeler à l'apaisement et au calme ? Considérez-vous, vous, qu'il y a une responsabilité politique de chacun des acteurs politiques à appeler ce soir au calme ? Alors, je pense que tout le monde est responsable d'une situation qui est d'abord celle d'une maltraitance sociale géante dans certains quartiers de notre pays et d'une maltraitance policière systématique à l'égard de certaines populations. Donc, nous sommes tous responsables. Mais il faut savoir choisir sa façon d'intervenir. Je veux dire, je veux donner un exemple. Le président de la République aurait pu se rendre auprès de la pauvre maman qui a perdu son fils unique. Il a demandé à son ministre de la Ville de la contacter. C'est Olivier Klein qui s'en est entretenu. C'est ça, ben voilà. Mais c'est lui le président de la République, c'est pas l'homme qui a vu l'ours, etc. Vous vous auriez appelé en tant que président si vous l'étiez à sa place ? La première chose à voir, c'est un mineur, un enfant a été abattu et c'est l'enfant unique d'une pauvre dame qui elle, quoi qu'on reproche à ce mineur, n'a rien fait pour mériter qu'on lui ramène le cadavre de son fils à la maison. Depuis mardi dernier, les autorités de ce pays n'ont strictement rien fait qui permette de dire écoutez, on comprend que tout ça a été trop loin, nous voulons stopper. Jean-Luc Mélenchon, pardon, juste je me permets une remarque. Il y a eu à la fois une action de la justice qui a mis en examen le policier, qui l'a placé en détention provisoire. Il est, on le rappelle, soupçonné de cet acte, mais présumé innocent tant que la justice ne s'est pas prononcée. Il y a eu une déclaration politique pour dire qu'il y aurait des sanctions administratives. Ça, c'est ce qui concerne l'affaire du jeune Naël, comme vous le dites. Et ensuite, il y a le cas des violences. On va revenir sur le cas du jeune Naël, mais sur le cas des violences, Jean-Luc Mélenchon, considérez-vous comme entendable, compréhensible, qu'il y ait des violences depuis cinq nuits maintenant ? Non, mais attendez, monsieur Gendre. Non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Mais peut-être que vous... C'est pas parce que... Non, mais parce que vous avez beaucoup de talent, vous présentez bien la cause gouvernementale, mais... C'est pas mon travail sur le question des questions. Alors, le président de la République a demandé à un de ses proches de voir s'il pouvait prendre contact avec la personne. Le juge a fait son travail, mais nous, on doit réfléchir. Nous, vous, moi, qui avons d'autres responsabilités. Vous n'êtes pas juge, moi non plus. Je ne suis pas le président, vous non plus. C'est bien de le rappeler, la justice va faire son travail. Nous sommes chacun à notre place et nous prenons notre responsabilité. Moi, comme homme politique, je suis responsable de faire des propositions pour essayer de sortir. Connaissez-vous une autre organisation, une seule, qui ait proposé quelque chose depuis mardi dernier pour essayer de montrer qu'on a entendu ce qui se passait ? Pourquoi le jeune Naël a-t-il été abattu ? Parce que s'est appliquée une loi qui a rendu floue la limite entre la légitime défense et la prévention d'un risque. La loi de 2017, c'est celle à laquelle vous faites allusion. Parfaitement. Qui fait encadrer l'usage de l'arbre. Proposée par M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre socialiste, qui, il y a encore une journée, me faisait les leçons de morale, alors qu'il est personnellement et moralement responsable d'une situation qui a... Mais cette loi, Jean-Luc Mélenchon, n'autorise, quoi qu'il en soit, pas à tuer dans les circonstances qui sont décrites. Vous pouvez demander le changement de la loi. En l'occurrence, le gouvernement actuel ne dit pas que le policier a bien agi. Mais M. Jean, vous permettez, c'est un débat ou c'est une intervue ? Je rappelle, Jean-Luc Mélenchon, que le président de la République a qualifié les actes policiers d'inexcusables et inexplicables. Vous êtes parfait. Maintenant, écoutez-moi. Je vous écoute. Vous me dites, est-ce qu'il faut appeler au calme ? Monsieur, vous me demandez, à moi tout seul, de faire plus que 45 000 hommes qui ont été déployés pendant deux nuits, plus que M. Mbappé, plus que la grand-mère du petit. La question pour un homme politique, c'est pas d'appeler au calme, de se donner des postures, c'est d'essayer d'arriver au calme. Et pour ça, de régler rationnellement les problèmes qui se posent. Donc vous n'appellerez pas au calme ce soir ? Mais si, monsieur, à ce que vous voulez, à la paix, à l'amour, à la concorde. Ben, dites-le ! Mais, monsieur Gindre, je dirai ce que je veux. Comme je veux. Et je suis en train de dire, je veux la justice. Donc, je veux, si je peux dire je, en fait, ce sont les parlementaires insoumis, ont déposé une proposition pour abroger dès lundi la loi qui permet de tirer pour un refus d'obtempérer. Deuxièmement, nous demandons... Elle sera donc soumise à l'Assemblée nationale, c'est votre souhait ? Nous souhaitons, mais lundi, dans je ne sais pas combien de temps, deuxième chose, maintenant il faut faire vite, les juges, le syndicat des magistrats, il faut les écouter, pas simplement faire le tour en disant « Celui qui ne dit pas au calme sera pendu, c'est en se tenante ! » Vous pensez au syndicat de la magistrature, j'imagine ? Le syndicat de la magistrature... Clacé à gauche. Ne vous agacez pas, chaque fois que j'apporte une précision, Jean-Luc Mélenchon, nos téléspectateurs ne connaissent pas tout ce que vous dites de la manière... D'accord, classé à gauche par des gens comme vous, mais eux ne se classent pas à gauche. Ah bon ? Non. À droite ? Eh ben, non plus. Ça existe, les gens, dans les syndicats, qui ont un syndicat indépendant des partis politiques. C'est pas indigne d'être classé à gauche, Jean-Luc Mélenchon, c'est arrivé à des gens très bien. Merci, M. Jeandre, de bien vouloir l'admettre, qu'on peut être de gauche et aimer ses contemporains. Mais les syndicats sont indépendants des partis politiques. Je vous l'apprends, M. Jeandre, et je vois que vous êtes content de l'apprendre. Les syndicats sont indépendants des partis politiques. FO est indépendant. La CGT est indépendant, la CFDT est indépendant, tous les syndicats ont dans leur statut leur indépendance à l'égard des partis politiques. Voilà pour votre précision, qui n'en est pas une. Donc, le syndicat de la magistrature a dit qu'il souhaitait qu'on dépayse immédiatement les cas de violences policières, de manière à ce qu'on ne demande pas au juge d'un ressort, celui du 92, par exemple, des Hauts-de-Seine, d'avoir à, en quelque sorte, inculper des policiers avec lesquels ils passent leur vie. Donc, ils disent qu'il faut que ce soit le juge d'ailleurs. Voilà deux demandes raisonnables. Troisième chose, M. Jeandre, il y a des affaires qui sont pendantes depuis des années. Les policiers qui ont été inculpés dans l'affaire du meurtre de M. et Cédric Souvia, trois ans après, alors qu'ils sont inculpés, n'ont toujours pas été jugés. C'est le cas de M. Traoré, depuis sept ans. La jeune fille, jeune femme, qui a reçu une balle en pleine poitrine, alors elle ne conduisait pas la voiture, elle n'était pas en état d'empérer ou pas. À Paris, dans le 18e arrondissement. Juste si vous m'autorisez une question, Jean-Luc Mélenchon. Vous venez de lister beaucoup de sujets. Personne ne peut contester que vous venez de faire des propositions et que vous listez des thématiques de fond. Si j'ai bien entendu ce que vous dites, chacun de ces sujets-là prendra au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'aboutir. On peut souhaiter que tout cela aboutisse. Vous avez vous-même dit que le Parlement serait saisi de cette proposition. Il y a quand même une réalité. Aujourd'hui, cinq nuits de violence. Peut-être, faut-il le redouter, une sixième à venir. Considérez-vous que la situation actuelle peut attendre que les sujets que vous venez de lister soient réglés ? Avec la meilleure volonté de vous, ils ne seront pas réglés en quelques heures. Non, mais attendez. Ne prenez pas les gens pour les animaux qu'ils ne sont pas. Comme la plupart d'entre vous faites un tas d'une révolte, sans regarder les détails, vous ne savez pas que ce sont des jeunes gens de plus en plus jeunes. Ce sont des parents qui sont mis dans une situation... Le ministre de l'Intérieur sur le F1 dit un tiers de mineurs, moyenne d'âge 17 ans. Vous avez l'intention de compléter chacun de mes propos, monsieur Gendre ? Ne vous agacez pas à chaque fois que j'ai une réponse. Non, mais vous non plus ne vous agacez pas à chaque fois que je fais une réponse qui m'appartient. Allez-y. À chaque fois, vous vous sentez obligé de m'interrompre au milieu. Je ne suis obligé de rien et je vous laisserai répondre. Alors, monsieur, laissez-moi dire qu'il n'y a pas... Je vais vous expliquer, vous allez finir par le comprendre. Si, quand on est dans une situation de crise, la parole publique a une très grande importance. Si le président de la République disait « Je comprends que ça ne peut plus aller comme c'est là. Des erreurs innombrables ont été commises. Des retards sont pris. J'en conviens. » Donc, je dis que j'inscris à l'Assemblée nationale tel texte de loi proposé, peu importe par qui, voire même par eux. Deuxièmement, je propose que les juges soient dépaysés lorsque l'affaire est chez eux. Troisièmement, je crée une commission nationale Justice et Vérité pour qu'on puisse traiter publiquement de tous les dossiers. Alors, un immense discours d'apaisement serait apporté et les gens se diraient « Eh bien, c'est fini. On ne sera plus tués pour un refus d'obtempérer. Quand mon gosse sort dans la rue, je n'aurai plus peur comme j'ai eu peur avant. Maintenant, à mon tour de dire « Je demande, j'exige, que les dirigeants de ce pays et ceux qui les accompagnent par leurs commentaires rectificatifs demandent aux syndicats ou prétendus syndicats de police d'extrême droite comme le groupe Alliance qui fait un communiqué... » – Vous m'avez dit, il y a un instant, que les syndicats n'avaient pas de couleur politique, Jean-Luc Mélenchon. – Il faudrait savoir, c'est vous qui avez dit le contraire tout à l'heure. – C'est ma thèse, ce n'est pas la vôtre. Donc, ne reprenez pas ma thèse dans ce cas-là. – Je fais ce que je veux, non ? – Ah, très bien. – Mais vous voyez, vous êtes frère – Monsieur Gendre, – Je vous le dis dans un cas. – Ce n'est pas parce que vous êtes de mauvaise foi que moi, je n'ai pas le droit de l'être. – Allez-y, revenez sur le point. – Le syndicat Alliance dit « Maintenant, ça suffit ». Il qualifie de « hors de sauvage ». Il dit « L'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles ». Il dit qu'il est en état de guerre. C'est un syndicat de police ou qui se réclame du syndicalisme qui écrit ça. Aujourd'hui, le pouvoir politique, voici ma thèse, ne contrôle plus la police dont le syndicat majoritaire s'exprime de cette manière. C'est la police qui fait peur au pouvoir. Vous avez interrogé, vous autres journalistes, Monsieur Darmanin, le ministre de la Justice et je ne sais combien d'autres, qu'ont-ils dit « Un seul a-t-il condamné ses propos ? Un seul a-t-il dit « J'appelle la police au calme ». Non, aucun. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, Monsieur Gendre. Ils ne les contrôlent plus. – Ils ont peur de quoi ? – Ils ont peur comme Monsieur Castaner qui, le jour où il a dit qu'il était contre les clés d'étranglement, 48 heures après, n'était plus ministre. Ils ont peur d'une troupe qu'ils ne contrôlent plus et qui est, elle, l'auteur de ces débordements. Car les syndicats qui écrivent comme ça, eh bien ensuite, quand vous êtes un homme jeune, vous vous croyez vraiment en guerre. – Mais que je comprends. – Or, la police ne peut pas être en guerre contre la population. – Puisque vous essayez de m'expliquer un certain nombre de choses, je vais tâcher de les comprendre en entier. Vous nous expliquez ce soir que le problème, c'est l'action des policiers, l'attitude des policiers. – Alors, c'est une des composantes, évidemment, bien sûr. – Mais ce ne sont pas eux qui, a priori, depuis cinq nuits, commettent des violences dans nos rues. – Merci de l'avoir précisé, ils en commettent aussi. – Lesquelles ? – Il n'y en a pas pour vous. Vous n'avez pas entendu parler des tirs de LBD, vous n'êtes pas au courant des matraquages ? Non, vous n'êtes pas au courant. Bon, eh bien, il ne vous reste plus qu'à sortir le soir, jeune homme. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'ils sont responsables d'une partie de la situation. Et voyez-vous, monsieur Gindre, vous ne faites pas votre travail quand vous vous comportez comme ça. Parce que si vous participez à la meute qui dit c'est ceux-là qui ont toutes les responsabilités, vous aggravez la situation. – Accélément ? – La police a des responsabilités. Un dirigeant politique doit regarder en face les questions de l'exercice du pouvoir dans un pays. Tout le monde sait, le général l'a su, le président Mitterrand l'a su, tout le monde sait que quand on a la délégation de pouvoir de sa force à une troupe, la contrôler est un axe essentiel. – Jean-Luc Mélenchon. – Alors, sinon, vous n'êtes pas entendus par les gens, c'est simplement ça que je veux vous dire. – Jean-Luc Mélenchon, la nuit dernière, il y a eu 48 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Depuis le début de la semaine, on a dépassé les 700. Est-ce que ce sont des policiers et des gendarmes auxquels vous adressez votre soutien ? – Mais je ne comprends pas. Pourquoi ? Vous croyez que ça m'est égal que quelqu'un souffre ? – Non, je vous pose la question. – Mais pourquoi ? Moi, je vous pose la question. Eh bien, écoutez, il y a 565 morts par an, 600 au travail, sur le poste de travail, comme le vôtre là. Vous tombez mort à cet instant parce que vous êtes surchargé de travail. Par exemple, la juge au tribunal de Nanterre qui est morte sur son siège parce que c'était trop. Ses collègues ont dit que c'était un burn-out. Aucun d'entre nous ne se réjouit jamais des malheurs qui arrivent à quelqu'un dans l'exercice de son métier. Pourquoi faut-il que vous le vérifiez auprès de moi ? – Parce que vous êtes mon invité ce soir, comme je le ferai face à un autre invité, Jean-Luc Mélenchon. – Monsieur Jeanne, vous me décevez beaucoup de ce point de vue-là. – Vous prêtez des intentions alors que je vous pose des questions. – Oui, d'accord, tout le monde verra. J'ai compris, monsieur Jeanne. J'ai compris, vous posez des questions et vous faites des précisions avec. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si nous ne réglons rien cette fois-ci encore, si on ne dit rien aux gens qu'ils puissent entendre, si on n'apaise pas la crainte des parents, des commerçants, prenons un exemple. Il y a deux jours, je fais une intervention où je dis, écoutez, vos écoles, j'ai été élu local, je sais ce que ça coûte, une école qui brûle, un gymnase, etc. Qu'a-t-on déduit de ce que je disais ? C'est que le reste, on pouvait le brûler, mais je n'ai jamais dit ça. Et quand la grand-mère de Naël dit ne cassez pas les bus, est-ce qu'elle est en train de dire casser les commerces ? Non, il ne faut rien casser du tout. Mais, écoutez-moi, monsieur Jeanne, si les gens font ça, c'est parce qu'ils se disent une chose, ça ne sert à rien de parler puisqu'on n'est jamais écouté. Ils se disent, les gilets jaunes ont obtenu 10 milliards parce qu'ils ont cassé tout ce qui était sur leur route. Voilà l'état d'esprit public, il faut le comprendre. Et si on veut éviter d'en arriver là, avec les aspects absolument insupportables que nous avons dénoncés, vous et moi, en début de notre rencontre, qu'on s'en prenne à des personnes en raison de leur statut d'élu, alors il faut savoir mettre en avant les éléments de justice. Justice égale calme, pas de justice, pas de calme. Vous avez à l'instant reparlé la question des élus. Le président de l'Association des maires de France, David Lissnard, était l'invité du journal de 13h de TF1 tout à l'heure. Il appelle solennellement à des rassemblements devant les mairies demain à midi pour dire le soutien de la population aux élus. Est-ce que vous ou les élus insoumis y serez ? Je ne sais pas, ça c'est le groupe qui le décide, l'organisation des élus. Je ne sais pas, je n'ai pas contacté les camarades, mais pourquoi pas si c'est le président. J'espère qu'il ne fera pas la même bêtise que son collègue dans le département de Saint-Brevin parce que le président des maires est intervenu pour engueuler les insoumis et la Ligue des droits de l'homme qui était là. Donc il aurait pu trouver quelques mots au moins pour nous remercier d'être venus. Mais non, il ne l'a pas fait. Donc j'espère que ça ne sera pas l'occasion du règlement de compte. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, les organisations de gauche, tant syndicales que politiques, seraient bien inspirées à cette heure de se concerter entre elles et ce serait bien si elles pouvaient nous appeler à nous rassembler pour précisément exiger justice partout et je le redis, abrogation de la loi permis de tuer de M. Cazeneuve. Jean-Luc Mélenchon, puisque vous parlez de la gauche, il nous est apparu que certains de vos camarades de la NUPES n'étaient peut-être pas sur la même ligne que vous. Si on regarde par exemple ce que dit Fabien Roussel, peut-être que vous n'avez pas compris de la même manière, il dit cette violence n'a pas de place dans notre République, ni les appels à la révolte, à la guerre qui alimente un climat de haine, explique-t-il. Olivier Faure hier en marche d'un déplacement. Attendez, parce que là, c'est à moi de faire les commentaires. Je fais juste fort et vous avez peur de répondre. Oui, mais M. Roussel parlait des appels à la guerre du syndicat Alliance. Et les appels à la révolte ne viennent-ils pas de chez vous ? Vous avez entendu, M. Gindre. À l'insurrection populaire. Dites-moi. Oui. Une seule fois, depuis toute la semaine qui vient de se passer, un seul appel de l'un quelconque des insoumis à faire ceci ou cela. Ce n'est pas notre ligne. D'ailleurs, nous avons toujours été d'une façon générale contre la violence et contre les stratégies de violence. Nous l'avons toujours dit, mais à nous, on pose 10 questions. À ceux-là qui appellent à la guerre contre le peuple français et qui sont un soi-disant syndicat, on ne demande rien. Donc, quand Olivier Faure parle, on va le voir la citation, d'un moment de profond désaccord. Non, mais là, je répondais pour Roussel. Absolument. Et donc, Faure, il dit on est dans un moment de profond désaccord. De quoi parle-t-il alors s'il ne parle pas de ça ? Je ne sais pas. Il est possible qu'il soit en train de parler de la loi permis de tuer de M. Cazeneuve puisqu'il était à la réunion avec M. Cazeneuve qui ne lui en a rien dit et que lui-même, Olivier Faure, a voté cette loi. Mais il était, tous les socialistes n'ont pas voté cette loi. Alors, leur profond désaccord avec moi, c'est que sans doute ils sont pour le maintien de la loi permis de tuer, ce qui n'est pas notre position. Mais qu'il y ait des divergences entre nous, monsieur, c'est normal et elles ne sont pas d'aujourd'hui. Nous avons fait un accord sur un programme, pour le reste, chacun dit ce qu'il veut et d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Nous, en général, comme nous sommes les plus nombreux et les plus responsables, à exprimer des critiques à mon égard, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Car cette fois-ci, il dit comme moi, il dit que ça ne peut plus durer, qu'il y a une forme de violence qui vient de l'État qui est insupportable et il appelle à la justice. Donc, en gros, j'estime qu'on dit pareil, mais c'est de bonne guerre de dire qu'on dit des choses différentes. À mon avis, l'observateur politique que vous êtes devrait être attentif au fait que, tout d'un coup, un grand bloc politique se constitue qui va de l'extrême droite qui propose le permis de tuer et la légitime défense, prévention aux macronistes. Ils sont tous d'accord. Je vais vous donner le point sur une chose, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils sont d'accord pour vous critiquer et critiquer la France insoumise. Ah, merci quand même ! On va regarder quelques citations. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à la mi-journée chez nos confrères de Radio France qui dit qu'il y a un cynisme de la France insoumise. Il parle, dit-il, de cette ultra-gauche dont je ne sais pas dire si elle correspond à une véritable pensée politique construite ou à du cynisme électoral pur et simple. Je finis les citations et je vous laisse répondre. Éric Ciotti, président des Républicains. Monsieur Mélenchon est un danger pour la République, dit-il. Monsieur Mélenchon est un factieux. Les insoumises ne font plus partie de l'arc républicain. Enfin, Jordan Bardella, président du Rassemblement National, on va l'entendre. Il était à la mi-journée l'invité du grand jury sur LCI RTL et le Figaro et vous répondez juste après. La France insoumise qui d'ailleurs pourrait s'appeler la France incendiaire parce que depuis le début des émeutes ont tout fait pour inciter à l'insurrection et inciter au soulèvement contre l'ordre républicain et contre les forces de l'ordre. Monsieur Mélenchon, si vous voulez, c'est le rebelle mais depuis son salon. Monsieur Mélenchon, il doit être dans son appartement parisien et il doit inciter à la rébellion très très loin des beaux quartiers et je peux vous dire que ça doit faire très longtemps que Monsieur Mélenchon n'a pas vécu dans une cité HLM. Je pense que Monsieur Mélenchon est un danger public et qu'il devrait se rappeler que dans le mot responsable politique, il y a responsable. Que lui répondez-vous ? Déjà, vous avez fait un tri. Il m'a également accusé d'appeler à brûler les bibliothèques et les écoles. Vous en avez parlé tout à l'heure. Peut-être bien mais c'est ce qu'il a dit. Ce monsieur est un irresponsable. J'habite en appartement parisien en effet à la gare de l'Est qui comme chacun le sait est un des plus beaux quartiers de Paris. Donc je propose qu'on mette de côté ce genre d'accent parce que lui aussi ça fait longtemps qu'il n'a pas vécu dans cette situation. N'en parlons pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les problèmes. A quoi ça sert ? Donc si j'ai bien compris, il y a un problème dans tous les quartiers de ce pays. 45 000 hommes n'y ont pas mis un terme. Les plus prestigieux n'ont pas été entendus mais c'est la faute premièrement de la France insoumise pardon je change d'ordre de Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise des parents et des jeux vidéo. Est-ce que vous croyez que c'est une attitude sérieuse ? Avez-vous compris que monsieur Bardella demande la présomption de légitime défense pour tout policier qui tirerait ? Je m'adresse à ceux qui m'écoutent qu'ils soient de droite ou de gauche mais qui ont un attachement au principe du fonctionnement de la République qui est que toute force armée à qui est déléguée le pouvoir de violence de l'État doit être sous un étroit contrôle croyez-vous que ce soit ça qu'on serait en train d'obtenir ? Quant à monsieur Ciotti il aura du mal à me faire croire que les familles qu'il représente sont moins dangereuses pour le pays que moi franchement franchement monsieur Ciotti attendez monsieur Ciotti est-ce que vous je parle de famille politique bien évidemment qu'est-ce que vous voudriez me faire dire allons monsieur Ciotti je le connais je l'ai fréquenté il ne m'a jamais parlé comme ça qu'est-ce que c'est que cette histoire je suis en danger pour la République est-ce qu'il ne croit pas que le danger pour la République c'est plutôt quand une force armée prétend qu'elle fait la guerre au peuple ça oui c'est un danger pour la République quel est le problème entre monsieur Ciotti et moi si par exemple je lui disais monsieur Ciotti proposons ensemble qu'on fasse le comité vérité et justice la vérité appartient à tous la justice d'eux-mêmes où est l'inconvénient à faire un communité vérité-justice est-ce que vous comprenez que pour des milliers de gens ça peut nous déplaire pensent que la justice et la police sont d'un côté et pas de l'autre alors que normalement la justice n'est d'aucun côté et la police non plus sur le communiqué je voudrais juste préciser d'Alliance et d'une ça que vous citiez que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui était sur le plateau de TF1 vendredi soir a été interrogé par Anne-Claire Coudray ce sujet on va juste regarder les mots qu'il a eus je ne suis pas là pour polémiquer bon mais il prend quand même la peine de dire ce ne sont pas mes mots et ensuite il soutient les forces de l'ordre en disant qu'il les encourage il respecte la règle de la République dit-il et je sais qu'ils le font je précise qu'il leur envoie également un communiqué pour rappeler l'importance de respecter la déontologie c'est une ligne qui est la même que la vôtre oui mais je ne suis pas le ministre je vais vous donner un exemple quand des policiers sont venus avec leur arme de service manifester place Beauvau en face du ministère de l'Intérieur le ministre de l'Intérieur Pierre Jox en a mis 120 à pied comprenez-vous l'ordre et la loi sont politiques et les autres sont des exécutants ils n'ont pas à parler comme ça et la réponse quand ceux qui représentent la moitié des effectifs de police je ne dis pas que ce soit le cas des policiers mais ceux qui parlent en leur nom disent qu'ils font la guerre aux nuisibles et bien moi j'estime que le ministre de l'Intérieur s'en sort pas en disant moi je ne parle pas comme ça il rappelle la loi le code de déontologie et il dit j'ordonne que vous obéissiez à la loi voilà ce qu'il doit ordonner et ça ne sert à rien de caresser les cheveux de la tête des gens parce qu'il a peur des policiers monsieur Darmanin j'ai bien compris Jean-Luc Mélenchon que vous disiez il y a des mesures politiques à prendre pour sortir de cette situation je ne suis pas prêtre je ne suis pas journaliste et je ne suis pas un bappé je fais ce que je peux je m'exprime comme un homme politique c'est à dire je propose des choses rationnelles si l'on fait les choses rationnelles que je crois juste nous avons une chance d'avoir un retour à une situation où l'on dialoguerait mais on ne peut pas dire aux gens calmez-vous rentrez chez vous et fermez-la ça ce n'est pas possible et combien de temps ça peut prendre alors ? la dernière fois ça a pris trois semaines si nous votons lundi à l'Assemblée nationale mettons mardi la loi qui abroge ou suspend l'application de la loi permis de tuer je pense qu'on enverra un signal très fort si le président de la République s'exprime pour dire oui faisons un commun si le monsieur Nunez monsieur Nunez est un républicain le préfet de police de Paris oui le préfet de police de Paris je le connais depuis longtemps il était préfet à Marseille je sais à qui je parle il s'agit d'un républicain bien quand il en vient lui-même à dire moi je ne parle pas comme ça etc c'est qu'il y a un problème et je pense que il est temps maintenant d'essayer de régler ce problème je vous le dis monsieur Jeanne moi je n'ai rien à gagner ou à perdre dans cette histoire sinon mon pays je ne crois pas que ce soit une bonne chose que nous nous enterrions chacun dans des tranchées que les uns puissent dire que les autres sont dénuisibles ça ça n'est pas bon pour la France voilà et il faut faire attention à ça ça va vite vous savez vous qui cherchez des solutions politiques le gouvernement cherche aussi d'autres acteurs il y a la question des réseaux sociaux la question des jeux vidéo dont parlait le chef de l'État il y a la question aussi peut-être de la responsabilité des parents on va évoquer ces trois sujets je voudrais juste qu'on entende le coup de gueule on peut l'appeler comme ça du garde des Sceaux hier à ce sujet 13, 14, 15, 16 ans 17 ans vous restez chez vous et si vous balancez des trucs sur Snapchat le compte on va le péter vous serez retrouvé et vous serez sanctionné là il s'adresse aux jeunes qui utilisent les réseaux qui diffusent des images et qui parfois semblent être dans une sorte de guerre au sens stimulation concurrence course à l'image entre eux non mais ça ça fait partie si vous voulez de la technique du pouvoir il n'y a pas de problème dans les quartiers il y a le problème des jeunes il y a le problème des parents il y a la France insoumise il y a les jeux vidéo mais il n'y a pas de problème si il y a un problème si vous prenez un département comme la Sainte-Saint-Denis c'est là que s'accumulent toutes les misères qu'ils le donnent plus qu'ils le reçoivent qu'ils le reçoivent moins que les autres et donc les difficultés s'accumulent ce n'est pas elle qui génère celui génériste les difficultés mais une fois qu'elles sont là il faut y faire face donc le problème numéro 1 si vous pensez qu'il y a des enfants qui sont dans une situation d'abandon parce que soit leur famille n'arrive plus à les discipliner soit personne ne s'en occupe alors on met des éducateurs dans la rue on ne les supprime pas on donne de l'argent pour que les associations soient présentes on ne les supprime pas on fait en sorte qu'il y ait des enseignants dans toutes les écoles on ne les supprime pas on s'arrange pour qu'il y ait un commissariat on ne le supprime pas on s'arrange pour qu'il y ait des transports on s'arrange pour qu'il y ait des commerces on s'engage aujourd'hui à dire tout ce qui a été cassé nous allons le réparer voilà comment on parle le problème est d'abord un problème social et un problème de respect des populations vous récusez l'idée qu'il y ait des parents qui ne fassent pas leur travail de parents mais dans tous les milieux monsieur Gindre vous aurez assez le temps et l'âge non non mais vous aurez le temps et l'âge de vous en rendre compte si vous voulez je reviens la prochaine fois avec une liste des gamins des uns et des autres qui ont fait des bêtises est-ce que j'accuserais tel ou tel de ne pas contrôler son gars je dirais il a fait ce qu'il a pu et puis il n'y arrive pas et des fois on n'y arrive pas monsieur Gindre voyez-vous c'est trop dur on a trop de choses sur le dos on n'y arrive pas donc on a besoin d'aide et si au moment où vous avez besoin d'aide il n'y a personne pour vous aider et c'est ça la difficulté d'entendre nos familles comprenez-le entendez-le les gens qui vivent dans nos milieux sont des êtres humains comme les autres ils ont les mêmes difficultés que les autres mais ils en ont en plus sur le dos voilà tout tout le monde peut le comprendre le problème est social le problème est un problème de respect qui est dû aux gens respectez-les et ensuite vous verrez qu'eux-mêmes apprendront à respecter les autres avec beaucoup plus d'énergie vous dites il faut dire qu'on réparera ce qui a été cassé le chef de l'état on va voir ses propos sur les parents il conclut en disant la République n'a pas vocation à se substituer à ses parents c'est la responsabilité des parents de garder les enfants à domicile il est important pour l'acquietude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer la République donc dit-il n'a pas vocation à se substituer à eux ça vous inspire aucun commentaire si un profond dégoût dégoût oui cet homme ne sait pas ce que vivent les gens il n'a pas à parler comme ça de quoi il se mêle c'est lui qui vient dans les familles pour dire toi t'as pas fait ton travail à la maman ou au papa dire toi qui est toute la journée dehors en train de travailler toi femme qui part le matin à 5h du matin pour aller faire des ménages et en plus tu viens lui dire c'est de ta faute il méprise les gens il ne les aime pas il ne comprend pas la vie qu'ils ont ils ne comprennent pas ce que sont devenus ces lieux où l'on a relégué des millions de personnes dans ce pays et les belles personnes d'une manière générale en parlent toujours pour donner des leçons ça me rappelle vous savez les textes qu'on lisait au 19ème siècle où on disait déjà aux ouvriers occupez-vous mieux de vos enfants ils font des bêtises et puis après on les embauchait à la mine à 5 ans non ça suffit il faut traiter la société en partant des problèmes qu'elle rencontre et des solutions qu'on peut y apporter les parents ont besoin d'aide les parents ont besoin d'aide de transport d'école de bibliothèque d'aide dans la rue oui nous avons besoin d'aide est-ce qu'on est en train de vivre Jean-Luc Mélenchon une forme de lutte des classes qu'est-ce que vous employeriez comme moi pour décrire ça d'une certaine manière oui parce que ce sont les pauvres qui s'ensurgent et ce sont les riches qui les méprisent par le biais de leur porte-parole politique et autres donc d'une certaine manière oui et puis il y a un tel je veux vous dire à tous quelle que soit votre situation sociale ou votre parti politique je m'en fous nous avons en charge tous un pays nous ne pouvons pas le mener à la baguette ce n'est pas le tempérament des français on n'y arrive pas donc il faut s'y prendre autrement chacun à sa place à la place qui est la sienne que les autorités religieuses disent qu'elles ont à dire que les autorités civiles disent qu'elles ont à dire le pouvoir politique et nous vous moi essayons par ce qu'on fait d'apporter de quoi aider à réfléchir à penser et pas à dresser les gens les uns contre eux mais vous voyez un message politique dans les actions violentes de ces dernières nuits ? par la force des choses bien sûr qu'il y en a un alors il n'y a pas que ça je vais vous dire que je suis assez présent contrairement à ce que dit ce petit monsieur Bardella sur le terrain pour savoir qu'aujourd'hui à l'heure à laquelle nous parlons vous avez des milliers de parents des milliers de familles des milliers de commerçants qui disent ras-le-bol quoi ça ne peut plus durer ils vous le disent comme ça ils disent ça ne veut plus rien dire parce qu'en effet ça ne veut plus rien dire ça ne peut plus durer les violences ? l'état de pagaille qui règne évidemment la violence que ça contient les risques que tout le monde prend je vous rappelle que madame Zineb qui s'est fait tuer au quatrième étage le jour d'une manif elle a pris une LBD une grenade d'un policier qui était en bas qui lui a donc tiré dessus mais tout le monde a peur maintenant qu'est-ce que vous croyez ? que c'est seulement les policiers et vous qui avez peur ? non c'est tout le monde qui a peur le ministre de l'Intérieur il y a quelques temps avait employé le mot d'ensauvagement le président de la République a parlé de décivilisation quel mot vous utiliseriez vous ? alors pour les riches et les puissants oui ils se sont ensauvagés ils ont l'idée qu'ils vont vivre à part que cette faune dangereuse les nuisibles comme disent leurs policiers sont un problème il faut les tenir à distance les mater la chicotte vous avez un danger public comme monsieur Messia qui dit qu'il faut envoyer l'armée sinon il va y avoir un bain de sang ce type est tellement fou qu'il ne comprend même pas que l'armée elle ne s'occupe pas de maintien de l'ordre elle s'occupe de faire la guerre donc il s'agit bien encore une fois de faire la guerre non les riches les puissants se sont ensauvagés parce qu'ils ne veulent plus vivre avec les autres ça ne les intéresse plus de vivre avec les autres ils ont leur quartier barricadé ils ont leurs moyens de transport ils ont leurs hôpitaux ils se mettent à part la société française est fondamentalement une société qui ne marche que par ce qui la rassemble tous les pays ne sont pas comme ça mais nous on est comme ça on s'est fabriqué autour de notre état autour de la cité et donc il faut continuellement venir apporter sa petite pierre pour que l'édifice fonctionne or les puissants et les riches se sont retranchés et ne veulent plus avoir affaire aux autres eux seuls le seul problème ce sont les puissants et les riches parce que vous n'avez parlé que d'eux dans la réponse je dirige la société monsieur chez vous qui est responsable de la situation vos gosses ou vous ? c'est comme ça c'est celui qui a l'autorité qui d'abord porte la responsabilité et puis après il y a les autres bien sûr les enfants quand même peuvent être polis ils peuvent dire merci c'est ce qu'ils font d'ailleurs bon voilà je ne dis pas que la population est une population enfantine je dis qu'elle subit qu'est-ce que vous voulez qu'ils fâchent ? mais ça veut dire que pour bien comprendre encore une fois depuis cinq nuits les violences auxquelles on assiste ont pour vous une explication sociale il n'y a pas de responsabilité individuelle de chacun de ces... enfin il y a toujours une responsabilité individuelle tout le temps l'histoire est faite par des individus ce sont des hommes et des femmes en chair et en os qui font l'histoire donc tout le monde est responsable des actes qu'il pose tout le monde pas seulement les gens qui sont dans les quartiers aussi celui qui dirige le pays et qui depuis mardi dernier n'a pas pris une mesure qui donne le sentiment aux gens qu'il a compris et qu'il veut que ça s'arrête vous souhaiteriez qu'il reçoive à l'Elysée les responsables politiques Marine Le Pen dit il faut recevoir les chefs de parti les partis représentés à l'Assemblée pourquoi pas mais moi je suis plutôt parlementariste donc je pense que ce qui est bien c'est que ça se passe à l'Assemblée il y a une procédure qui s'appelle 50-1 on peut avoir un débat on peut voter comme je l'ai dit tout à l'heure on peut s'entendre on peut discuter des lois transpartisans j'en vois 50 passer donc vous pourrez s'entendre là-dessus pour dire écoutez on prend les affaires en main le Parlement on va créer la commission justice vérité on sait faire tout ça vous dites le 50-1 donc votre groupe effectivement la France Insoumise a demandé à ce qu'il y ait un débat au Parlement mais on débattrait de quoi dans ce débat au titre de la situation parce que comme ça on donne à voir aux gens que ce qu'ils vivent est entendu exprimé aussi bien ceux qui ont très peur aujourd'hui ce que je comprends d'autant plus vous êtes loin plus vous avez peur donc je comprends ça et je souscris le commerçant qui a peur de voir son commerce détruit qu'est-ce que vous croyez je me sens je compatis je comprends que c'est sa vie c'est son engagement donc nous sommes tous dans une situation de tension et les irresponsables sont ceux qui ne font rien pour apaiser ou qui disent c'est de la faute de Mélenchon tout ça est absurde ou qui disent parfois comme le chef de l'État c'est en partie la responsabilité des jeux vidéo parce que dit-il on a le sentiment parfois que certains d'entre eux ils parlent de ceux qui commettent les violences vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués oui mais ça c'est du commentaire de Bistrot parce que le président de la République s'il trouve que les jeux posent un problème et je suis prêt le cas échéant à en discuter avec lui parce qu'il y a une part de vérité et dans l'éducation à ces images que compte-t-il faire a-t-il l'intention d'interdire certains jeux vidéo non pourquoi parce que pour lui c'est un commerce c'est un business comme un autre le faudrait-il faudrait-il ces interdictions en tout cas il faudra regarder attentivement parce que pour ce qui est d'interdire tout le monde a toujours des ailes alors il y en a un qui veut interdire les réseaux sociaux l'autre veut interdire ceci interdire cela confiner les gens dans leur coin non il faut aussi que la société puisse respirer les jeux vidéo monsieur Gindre figurez-vous que c'est un sujet que je connais aussi c'est un budget aujourd'hui mondial plus gros que celui du cinéma les français sont brillantissimes dans ce domaine je vous l'apprends si vous ne le savez pas et on a une magnifique école publique sur le sujet donc on peut faire des jeux vidéo plus sympas et moins violents et brutaux qu'un certain nombre d'entre eux et puis certains en effet ça mériterait qu'on dise ben ça non on ne le permet pas parce que c'est une éducation c'est une mauvaise éducation qui est donnée et je crois qu'il faut être vigilant avec ce qu'on enseigne aux plus jeunes voilà mais bon de là en faire une tartine et dire que ce pays est en révolte depuis 5 jours à cause de ça vous savez combien ça a duré la dernière fois ? 3 semaines en 2005 bon on aimerait bien tous que ça s'arrête avant non ? là ça dure plus d'une demi-heure déjà qu'on est ensemble en train de s'entendre dire Jean-Luc Mélenchon mais on est d'accord pour dire qu'on aimerait bien qu'on passe à un autre type de rapport c'est-à-dire qu'on discute les problèmes rationnellement un par un voilà donc moi c'est ce que je propose de faire le rôle des politiques c'est de trouver le moyen de commencer et puis après on discute on avance on fait les choses ou pas voilà donc il faut trouver ce moyen la réponse ça ne peut pas être c'est la faute à Mélenchon aux jeux vidéo parce que tout ça est absurde et on ne règlera rien comme ça vous allez envoyer du monde toutes les nuits pendant combien de temps il y en a déjà 45 000 vous allez envoyer qui la prochaine fois ? j'ai entendu parler d'état d'urgence je me marre qui c'est qui va le faire respecter état d'urgence couvre-feu vous avez parlé de l'armée tout à l'heure on a bien compris vous considérez qu'il n'y a aucune réponse sécuritaire les réponses sont toujours politiques vous ne pourrez pas venir à bout d'une population par des méthodes pareilles la seule chose qu'on puisse faire c'est essayer d'entraîner l'adhésion la compréhension la volonté d'arbitrer et cette volonté elle existe les papas les mamans dans les quartiers sont disponibles pour ça ce ne sont pas les ennemis du pays une réponse politique et aussi peut-être une prise de conscience de ceux qui commettent ces violences qui restent chez eux la nuit plutôt que de sortir vous êtes là pour ça pour faire la morale à tout le monde mais ce n'est pas mon rôle je ne suis pas curé moi comme vous pourquoi ? mais parce que monsieur Gindre ça fait dix fois que vous revenez sur le même sujet oui parce que je n'ai pas bien compris la réponse parce que vous ne voulez pas la comprendre vous faites partie d'une catégorie sociale où quand on a décidé quelque chose soi-même les choses se mettent en ordre moi aussi j'appartiens à ce monde-là je le sais et ils sont tellement écrasés que pour les attraper ils ont un mal de chien simplement pour maintenir les choses en ordre monsieur Gindre votre devoir comme le mien moi j'ai eu une parole pour tous ceux qui ont peur pour ceux qui se sentent menacés mais le devoir de tous ceux qui ont la parole publique c'est d'avoir aussi des mots de compréhension pour les gens pour dire oui nous sommes le même pays nous vivons ensemble et nous n'avons pas le choix nous vivrons ensemble jusqu'au bout jusqu'à notre dernier souffle c'est pas compliqué à dire non plus non ? c'est votre appel au chef de l'état d'une certaine manière qui lui attend de vous un appel au calme vous avez une tête sympathique plus que le président de la république les gens vous détestent pas vous je vous remercie même si vous avez beaucoup essayé de nous faire la leçon ce soir merci beaucoup d'avoir été l'invité dans toute franchise cette bonne guerre elle est là l'utilisation de la guerre ça veut dans un sourire merci encore Jean-Luc Mélenchon merci monsieur Gindre